J'ai démarré en 2015 avec mon associé, on emballait quelques colis dans une chambre et cinq ans après, on expédie plusieurs millions de colis dans les entrepôts de CEVA, CM à CGM. C'est ça l'aventure entrepreneuriale, ça mène à tout. On aurait pu faire le choix d'un développement interne relativement long, coûteux, etc. On a plutôt voulu se tourner vers l'écosystème des startups et en l'occurrence, The Box nous a permis de rentrer en relation avec Wing qui est une solution très innovante sur le marché français. Et les deux ensemble, ça fait quelque chose d'assez puissant sur le segment du e-commerce. Alors Wing, c'est une startup qui a été créée en 2015 avec trois associés. On est spécialisé dans la logistique e-commerce. On répond aux demandes des e-commerçants et des retailers. Et aujourd'hui, on est présent dans une quinzaine de villes en France et on va déployer notre modèle à l'international. Donc nous, on avait une problématique dans l'e-commerce. On a des solutions e-commerce qu'on avait besoin de compléter avec des briques technologiques qu'on n'avait pas forcément à l'interne. On aurait pu faire le choix d'un développement interne relativement long, coûteux, etc. On a plutôt voulu se tourner vers l'écosystème des startups. Et on nous a mis en contact avec Wing qui avait une approche très B2C avec le pick-up from store d'un côté et toute la logistique qu'ils proposent à leurs clients. Nous, on était plutôt en amont avec The First Mile. Et la jonction des deux dans une approche complète et digitale de nos clients nous a permis d'accélérer notre proposition packagée auprès des clients finaux. Et là, ça a été une évidence. On avait des besoins mutuels pour pouvoir justement créer de la croissance et répondre aux besoins des e-commerceurs. Et donc, c'est de là qu'a démarré notre aventure. Wing, c'est va. Alors moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « entrepôt contre techno ». Wing, aujourd'hui, c'est une équipe d'une quinzaine de développeurs et une équipe digitale. Donc nous, nous avons apporté de l'innovation et de la technologie. Ce qu'ont besoin d'ailleurs les clients de SEVA. Donc on a apporté de l'agilité. Et aujourd'hui, on leur permet du coup d'offrir une offre e-commerce à leurs clients. Et à l'inverse, vous imaginez bien qu'une jeune startup n'a pas les moyens aujourd'hui d'acheter plusieurs milliers mètres carrés d'entrepôt, des camions et des hommes. Donc ils nous ont apporté des ressources, de l'actif qui nous ont permis justement d'avoir un maillage France et international pour répondre aux besoins de nos clients communs. Alors ici, nous sommes à quelques kilomètres du port de Fosse, au cœur de l'activité Wing, dans un entrepôt SEVA Logistique. On est installé ici depuis le début d'été pour lancer une activité de stockage permettant aux e-commerçants d'externaliser totalement leur logistique. Nous avons pour vocation de devenir la vitrine du e-commerce pour le groupe CMA-CGM et sa filiale SEVA Logistics. Le quotidien de l'activité Fulfillment Wing SEVA, il y a à peu près 2000 commandes par jour qui sont orchestrées par une quinzaine de personnes, une vingtaine de tables de préparation à terme et la possibilité de monter dans les prochains jours, prochains mois, sur les pics, notamment au Black Friday et à Noël, à pratiquement 10 000 commandes par jour. Nos activités étaient basées sur des activités de cross-docking, sur des transits maritimes, beaucoup de conteneurs, beaucoup d'activités industrielles d'import et d'export. Et depuis le mois de juillet que Wing est arrivé, nous avons repris une activité de logistique pure. En quelques mois, nous sommes passés de 4 personnes à aujourd'hui 12 et peut-être demain, si ça continue à grandir, peut-être beaucoup plus. On a eu le coup de cœur avec Wing depuis, l'histoire s'est développée, on a noué un partenariat technologique, on noue un partenariat logistique sur le terrain puisqu'on leur donne de l'espace et on développe avec eux maintenant des solutions pour l'international et on les aide à porter Wing vers les Etats-Unis ou ailleurs. Nous avons la chance, SEVA, d'être présents dans 160 pays et avec une très grande implantation en Amérique du Nord, ça représente entre 35 et 40% de notre activité totale. Donc on a des assets très lourds et très structurés là-bas. On a embarqué Wing avec nous dans un certain nombre de rendez-vous clients avec un certain nombre de nos gros clients américains, surtout dans la tech, qui aujourd'hui sont évidemment sur des solutions omnichannel, c'est-à-dire qu'ils font à la fois du B2B et du B2C. Et l'addition de la techno et des capacités de Wing nous ont permis d'apporter quelque chose d'innovant et de rafraîchissant, je dirais. Les équipes de Wing et SEVA ont tout de suite fité et c'est ce qui justement a mis un petit peu l'accent sur le succès de notre partenariat. J'ai autant pu, si vous voulez, créer un lien avec le CEO, Mathieu Fritberg qui nous suit tous les mois, que mes équipes opérationnelles avec les équipes des entrepôts, les équipes IT. Et en fait, l'échange qu'on a au quotidien avec eux est très fort et permet d'aller vite dans nos déploiements. Au bout de deux ans, ce partenariat startup industriel, il est profitable et très bénéfique. Et moi, je peux recommander à tous mes amis entrepreneurs de le faire parce que ça a permis à l'entreprise déjà d'avoir une très forte croissance. Il ne faut pas avoir peur des industriels et des grands groupes parce qu'au contraire, à ce qu'on peut penser, ils peuvent être très moteurs et quand un projet marche vite, on peut le déployer de façon très rapide. Et nous, la consécration de ça, c'est qu'au bout de deux ans, le groupe a investi dans notre startup et nous permet du coup d'avoir des ressources financières encore plus importantes pour aller chercher les challenges qui nous attendent. Le partenariat est fluctueux parce que nous apportons, on va dire, une base client, une connaissance du marché. Wing apporte son agilité, sa connaissance, son expertise, sa techno et les deux ensemble, ça fait quelque chose d'assez puissant sur le segment du e-commerce. La success story entre la startup Wing et notre partenaire corporate SEVA illustre parfaitement la mission de l'incubateur et accélérateur de startups The Box. Nouer des relations entre des startups et des grands groupes désireux de co-innover ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada